Bienvenue à WatchMojo! Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des couples d'animés les plus surprenants. Pour cette liste, nous nous intéressons aux couples qui ont fini par s'unir, en dépit des idées préconçues et du bon sens général, qui leur disaient que c'était une très mauvaise idée, mais qui finalement ont réussi à faire en sorte que ça marche. Vous avez un couple bizarre qui, selon vous, aurait dû faire partie de la sélection? Faites-nous le savoir dans les commentaires et soyez avertis qu'il y aura des spoilers mineurs. Numéro 10, Noël et Balgo dans Burn the Witch. Non, vraiment, nous ne savons pas comment ça a pu arriver. En tant que dragonclad, Balgo était sous la protection des sorcières Noël et Nini tout au long de leurs aventures. Et son tempérament excentrique, son engouement apparemment infini, ne leur a certainement pas facilité la tâche. Son engouement pour Noël était évident, mais ce qui nous a surpris, c'est que la jeune femme, stoïque et réservée, l'embrasse, après que sa prime ait été effacée, exprimant son soulagement. J'ignore encore comment il a fait pour séduire une 10 sur 10 comme elle, mais il l'a fait. Numéro 9, Anako et Taro dans Otaku Otaku. Continuellement en train d'argumenter et de se lancer des remarques sarcastiques, ces deux nerds ressemblaient plus à des ennemis qu'à n'importe quoi d'autre. Trop strict, enclin à la colère, sans réelle chimie romantique, cela paraissait sans espoir. Mais la série nous a montré leurs relations se développer, et il est devenu remarquablement évident à quel point ils étaient faits l'un pour l'autre. Bien sûr, ils s'engueulent dès qu'ils en ont l'occasion, ont des points de vue très différents, mais ils forment un couple bien plus intéressant que les personnages principaux. Numéro 8, Kokoro et Mitsuru dans Darling in the Franks. Le triangle amoureux chaotique que formaient Hiro, Zero Two et Ishigo était déjà assez intense et un peu fou, alors ce couple nous a pris complètement au dépourvu. Après tout, Kokoro était l'objet de l'affection de Futoshi, et en ce qui concerne Mitsuru, disons qu'il aimait Hiro bien plus qu'en amie. Nous avons donc été pris par surprise lorsque Koroko a révélé qu'elle avait des sentiments si intenses pour le mauvais garçon, qu'elle a non seulement humilié Futoshi devant tout le monde, mais elle a aussi démoli Mitsuru et son lit tombant enceinte. Mais bon, au moins, ils ont eu leur fin heureuse. Numéro 7, Claire et Chani dans Bacchano. Deux individus qui n'ont qu'un scrupule à tuer, ça pourrait faire une dangereuse combinaison. Catastrophique même. Ça conduirait certainement à l'un des deux à tuer l'autre, mais non. Contrairement à Lad et Loa, la demande en mariage soudaine de Claire semblait bel et bien authentique, malgré son caractère légèrement spontané. Malgré sa dévotion totale à son père, toute cette expérience commence lentement à changer et à adoucir Chani, grâce à la sincérité de l'assassin légendaire. Pour ces deux-là, c'est probablement ce qui se rapproche le plus du bonheur. Numéro 6, Yukako et Koichi dans Jojo's Bizarre Adventure. On pourrait penser qu'avec sa chevelure incroyable, Josuke avait toutes les chances de gagner l'affection de la waifu principale de la saison. Pourtant, c'est le plus doux et petit Koichi qui le fera finalement. Il n'a peut-être pas la carrure, mais possède un cœur des fois plus grand que les autres. Et heureusement, car l'engouement de Yukako pour lui a commencé de manière plutôt agressive. Heureusement pour elle, Koichi est un grand adepte du pardon. Et après quelques rencontres un peu plus animées, les deux s'avouent leurs sentiments dans un moment très cendrillon. Difficile de dire qui des deux est le plus chanceux. Numéro 5, Karui et Shoji dans Boruto Naruto Next Generation. Shoji devait bien finir par se retrouver éventuellement avec quelqu'un. Mais que ça soit la femme musclée et dure à cuire du Hidden Cloud, c'est si aléatoire que finalement, ça fonctionne. Au point qu'on veut voir leur romance à l'écran. Qui se soucie des problèmes parentaux de Sai et Inoku ? Nous voulons savoir comment Shoji a courtisé la belle Shinobi qui a passé un épisode entier à frapper Naruto au visage. Bah, si l'on en croit à Chocho, il est probablement aussi très tendre. Numéro 4, Yo-Lay et Ken dans Digimon Adventure 2. Sous l'apparence de l'empereur Digimon, Ken a fait beaucoup de mal aux digisauveurs, tant physiquement qu'au niveau de leur confiance, lorsque son identité a été révélée. À l'époque, Yo-Lay était une fangirl naïve qui tombait amoureuse de tous les jolis garçons, y compris Ken. Avec la confiance brisée suite à sa révélation, il était douteux que ces deux-là puissent se supporter encore. Cependant, après la rédemption de Ken et Yo-Lay devenant prématures, ils sont devenus l'un des seuls couples confirmés après le saut dans le temps. Numéro 3, Selty et Shinra dans Durara. Une histoire classique, un été lourd rencontre une fille qui se révèle être une faucheuse sans tête surnaturelle à la recherche de son cran de manquant. Et l'amour s'en suit. Bien qu'ils doivent faire face à des difficultés qui condamneraient toute autre relation, Selty et Shinra partagent une connexion si pure qu'on oublie souvent qu'elle n'a pas toute sa tête. Communication par texto, manque d'intimité physique, ces deux-là ne devraient vraiment pas être capables de se construire une vie commune. Et pourtant, leur relation est la chose la plus saine de toute la série. Numéro 2, Hatsuko et Kosaku dans Paprika. Bon d'accord, le bon docteur n'avait pas beaucoup de choix en matière d'âme-sœur potentielle dans ce film. Une détective grisonnante qui s'est entichée de son alter-ego virtuel, un vieil homme psychotique qui veut dominer le monde des rêves et un ancien collègue obsessionnel. D'horribles options, ça c'est sûr. Mais que Hatsuko soit secrètement amoureuse de l'homme-enfant Kekosaku nous a quand même pris de court. Surtout lorsque le film s'est conclu par l'annonce de leur fiançaille. Choquant, oui. Mais leurs moments romantiques sont très certainement des points forts du film. Nous arrivons au moment de la vidéo où je dois mettre une pause sur la romance et vous demander très respectueusement si ce n'est pas déjà fait de vous abonner à notre chaîne et cliquer sur la cloche pour être tenu informé de la sortie de toutes nos dernières productions. Et notre numéro 1, Bulma et Vegeta dans Dragon Ball Z. qui auraient pu deviner que Bulma tomberait amoureuse d'un guerrier extraterrestre qui a tenté de détruire la Terre et presque trucider ses amis. Bien qu'il ait longtemps porté fièrement l'insigne de méchant, la fierté de Vegeta, en tant que saillant, a fini par céder après avoir passé plusieurs années avec la charmante ingénieure. J'ignore comment elle a fait pour le calmer, peut-être un souhait à Shenron le dieu dragon, mais les deux finissent par avoir un enfant, se marient et se bâtissent une relation bien meilleure que celle de Goku et de Chi-Chi. Êtes-vous d'accord avec nos choix ? Connaissez-vous d'autres couples étranges dans les animés ? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez pas à regarder une autre de nos nombreuses et excellentes productions. Merci, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501